Marion Le Cicot, vous êtes au Sable de l'Homme parce que vous refaites les étapes du Tour de France 1930, donc déjà on vous connait, enfin tous les amoureux du cyclisme vous connaissent, on va faire une brève description de vous, vous avez 30 ans, donc vous avez été plusieurs fois championne de France Espoir, vous avez participé aux plus grandes courses, championne de France, il y en a du monde, voilà, jusqu'au jour où vous faites une rencontre, une nouvelle rencontre et malheureusement vous dépiez, et maintenant vous avez purgé vos deux ans de suspension et vous vous construisez, justement comment on arrive à se construire après tout ça ? Après quand on est compétiteur il faut qu'on se lance des objectifs, donc c'est vrai que là le Tour de France 1930 pour mes 30 ans, je me suis dit ça peut être un bon défi, je m'étais toujours dit que je voudrais faire le Tour de la France, donc là voilà c'est quelque chose, on va dire, à l'époque il faisait beaucoup de kilomètres, donc c'est un gros défi personnel et voilà, chaque étape je les prends vraiment étape après étape parce que je ne sais pas si je vais aller au bout à la fin, mais je ne fais pas tout pour vous. Alors justement pourquoi les étapes du Tour 1930, pourquoi pas celle du Tour 1920, voilà, par rapport aux 30 ans je suppose ? Oui voilà, c'est 30 ans, donc je me suis dit, bon ben voilà, 30 années 1930. Alors justement, donc vous levez chez l'habitant, je suppose comment ça se passe, comment on prépare ce Tour, est-ce qu'on trouve pour trouver les logements, pour trouver, enfin voilà ? Oui, alors il y a des personnes qui me logent chez eux, j'avais fait des annonces sur les réseaux sociaux, et puis après sinon, bon ben voilà, je prends des logements, du coup, des hôtels ou des appartements sur les lieux d'étape, parce que bon ben voilà, le but c'est vraiment d'être sur le lieu d'arrivée pour éviter la fatigue, parce que voilà, déjà je passe toute la journée sur le vélo, donc il faut éviter, on va dire, le moindre dépassement entre les deux. Alors on parle de Tour de France, vous faites le Tour de France 1930, il y a eu le retour du Tour de France, vous n'avez pas pu y participer malheureusement, mais malgré tout, vous, qu'est-ce que vous en tirez, enfin comme le leçon de ce Tour de France, pour le cyclisme féminin ? Le cyclisme féminin il est en plein essor, on a bien vu, moi depuis que je suis arrêtée, il y a eu des équipes qui se sont créées avec les équipes hommes, donc c'est vrai que c'est en plein essor, et c'est vraiment une bonne chose, et là voilà, j'ai regardé moi attentivement à la télé, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui regardait le Tour de France et qui s'intéressait, et voilà, je suis super contente de voir cette évolution, et je pense que voilà, c'est que le début. Oui, quand on voit aussi une Juliette Lapousse qui fait une quatrième, c'est encourageant pour le cyclisme aussi français féminin tout ça. Oui c'est sûr quatrième alors qu'elle est jeune encore, donc je pense qu'il y a un bel avenir, et comme elle l'a dit, pourquoi pas dans les années futures le podium et puis gagner tout simplement. Donc je pense que oui, il y a de grands espoirs qui sont placés en elle, et puis bon, il y a d'autres françaises aussi qui poussent je pense derrière. Alors vous, on peut vous suivre comment sur ces étapes sur internet, comment on peut vous suivre ? Alors j'ai mon site marioncyco.fr où j'ai un track pour qu'on puisse suivre justement en instantané où je suis, même avec ma fréquence cardiaque, enfin toutes mes données, et puis après sur mes réseaux, je fais beaucoup de stories, Instagram ou Facebook, marioncyco page athlète, ou sur Instagram marioncyco, même Twitter aussi je poste un petit peu, et puis j'ai ma page YouTube aussi où j'ai fait la première étape et donc je ferai un bilan aussi de ces 21 étapes. On peut parler de votre exploit, que vous avez le record du monde en 24h de dénivelé positif, justement, ça permet aussi de se reconstruire par rapport à tout ce que vous avez vécu, je suppose, c'est aussi un moyen de passer à autre chose peut-être ? Oui voilà, donc je me suis dopée, j'ai été harcelée du coup par le manager aussi qui était suspendu 3 ans, donc il y a eu un cheminement des choses qui m'ont fait, on va dire, mener entre guillemets en enfer, et là je me reconstruis à base de défis personnels, j'ai fait deuxième de l'embrun man en triathlon, et après je m'étais dit bon ben voilà, je veux me lancer un défi, et donc je suis record woman du monde en 24h du plus grand nombre de dénivelé positif à l'Alpe d'US, c'était donc le 19 et 20 septembre 2021, et donc voilà, j'ai 15 339 mètres de dénivelé positif, donc je montais pendant 24h le plus de dénivelé positif, bon j'ai eu un peu d'orage, donc j'ai dû m'arrêter pendant deux heures, mais sinon voilà, je suis fière de ce que j'ai réalisé. Et votre livre aussi, harcelé, dopé, mais de retour ? Justement, le livre aussi permet d'extérioriser les choses, et puis de donner aussi des conseils aux personnes en général, je veux dire, pour éviter que ce qui vous est arrivé leur arrive à eux. Oui voilà, c'est une sorte de livre-thérapie, où je décris vraiment tout, sans langue de bois, et vraiment je me livre à coeur ouvert sur tout ce qui s'est passé, et je suis contente aussi, j'ai certaines personnes qui le lisent, qui se retrouvent un petit peu en moi, ou certaines personnes que ça a aidé, donc ça m'a aidé moi, mais je me dis aussi que si ça peut aider justement d'autres personnes, c'est avec plaisir que je le fais quoi. Alors justement, un petit conseil à donner aux sportives, je sais qu'est-ce qu'ils voudraient se lancer dans le vélo, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil ? Je dirais le premier conseil, ça serait de toujours garder le plaisir, si on commence un petit peu à enfourcher le vélo, voilà, reculons, je dirais que c'est pas bon. Clairement voilà, c'est de prendre du plaisir sur le vélo, et puis voilà, de pas être dans le vélo à l'excès, comme moi j'ai pu l'être, qui m'a entraîné un petit peu à ma perte, et donc ça serait plutôt ces mots assez simples. Alors la suite, après ce Tour de France que vous faites, quel est votre programme pour la suite ? Vous avez que 30 ans, est-ce que, voilà, intégrer une équipe ou pas ? Enfin comment, voilà. On va dire que je ferme pas la porte, mais en tout cas, je pense qu'avec ma deuxième place à l'embroman, ça m'a donné vraiment de belles perspectives sur les Ironman. Et donc justement, il y en a un au Sable de l'homme. Oui, c'est ce que je viens de dire, il y en a un au Sable de l'homme. Donc pourquoi pas venir ici justement en 2024 pour l'identité. Merci beaucoup.